Bernice Motsielloa dirige une équipe de 22 personnes sous terre dans la mine de platine de Batopélé. L'écrasante majorité de ses subordonnés sont des hommes et Bernice a conscience d'être une exception dans le milieu traditionnellement macho des mines. Elle se souvient encore de l'attitude de ses collègues quand elle est descendue pour la première fois en 2002 dans une mine d'or. Les hommes ne nous aimaient pas. Ils nous disaient direct, c'est un travail d'homme, que venez-vous faire ici ? Ah, vous voulez être à 50-50 ? Ok, tu fais ça et moi je fais l'autre moitié. Mais le premier ou le deuxième jour, ce n'est pas évident de faire aussi bien. Donc vous ne profitez pas de votre travail et si vous ne faites pas tout parfaitement, ils disent, on vous l'avait dit, et il y a de la discrimination. En Afrique du Sud, les femmes n'ont le droit de travailler dans les mines que depuis 1996, après la levée d'une interdiction datant de l'apartheid. Aujourd'hui, le secteur des mines emploie 15% de femmes. Anglo-American Platinum, le plus gros employeur privé du pays, en compte plus de 3000 sous terre. Et son paix des génies voit que des avantages. Les femmes sont très douées pour beaucoup de tâches. Conduire les véhicules, par exemple, souvent les femmes sont meilleures que les hommes, elles sont plus consciencieuses, plus rapides, elles prennent mieux soin de l'équipement. Les femmes sont naturellement meilleures que les hommes pour certains emplois. 350 mètres sous terre, les dangers ne manquent pas. Et pour les femmes, le risque de harcèlement sexuel est amplifié par la promiscuité. Une employée a été violée et tuée dans une mine d'anglo-américaine en 2012. Et cette année, une autre femme a été agressée sexuellement dans les vestiaires de Batopélé. J'étais choquée, vraiment. Je ne me sentais plus en confiance. J'avais peur que ça m'arrive. Ça m'a beaucoup affectée en tant que femme. Et en tant que superviseur, je dois me rendre dans certains endroits toute seule. Que se passera-t-il si quelqu'un que je ne connais pas survient ? C'était un choc. La sécurité a été renforcée avec des caméras de surveillance et un système d'identification biométrique. Mais généralement, les employés se sentent à l'aise dans la mine. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème ici. Mes collègues masculins se comportent bien. Bernice et Nozuko veulent toutes les deux devenir superviseurs de la mine. Une ambition qui aurait semblé inconcevable il y a seulement quelques années.